Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec une recette de lait végétal maison. C'est une recette hyper économique, hyper écologique puisque vous n'aurez pas de déchets et surtout hyper facile. Je commence par prendre quelques noix, céréales, telles que des amandes, des flocons d'avoine ou du souchet. Environ deux grosses poignées, choisissez les noix, les céréales que vous voulez, vous pouvez mélanger ou bien utiliser juste un ingrédient. Je laisse tremper pendant toute une nuit. C'est important de faire tremper les céréales et les noix pour enlever l'acier de phytique et réactiver tous les enzymes. Vous pouvez aussi rajouter un sucran comme du miel, une date ou du sirop d'érable ou même encore une épice comme de la cannelle. Mixez le tout dans un blender en ajoutant de l'eau filtrée, environ 1 à 2 litres. Et puis après vous allez filtrer à l'aide d'un sac à lait végétal, d'un essuie de vaisselle ou même d'un sac à vrac. Vous pourrez conserver votre lait végétal au frigo pendant 4 à 5 jours. Et vous pourrez l'utiliser comme un lait végétal classique. Faites-vous plaisir pour vos céréales, votre muesli, votre acai bowl, vos pancakes, vos crêpes, porridge, muesli, smoothie, chia pudding, latte, acai bowl ou encore toutes les bâtisseries. J'espère vraiment que cette petite vidéo de recettes simples, écologiques et saines vous plaisent vraiment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, profitez de la vie, soyez épanouis. Bisous bisous, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501